On va aller le voir. Bonjour, comment vas-tu ? On va se tutoyer. Très bien, merci. Alors le Audi R8, ça fait rêver beaucoup de gens depuis sa sortie maintenant qui date, quand même. Oui, c'est la V8. La V8. Ensuite, la V10. Celle-ci, c'est une V10. Oui, c'est une V10. Ça, c'est la V10 Plus. Plus. 610 chevaux. C'est la même base que la Lamborghini Raman. Motor, watch, châssis. C'est la même base que la Lamborghini Raman. Ah ouais, je prends quelque chose là. C'est des lourds hein. Et puis 610, c'est le V10. Même sous-bassement, c'est... Même châssis. Même châssis, même moteur. Ok. Et il existe quand même des speeders aussi. Ah oui. Sur la même base, la Spyder, voilà. En plus, tu disais 510 chevaux. 610 chevaux. Ouais. Comment ça fait, là ? 610 chevaux. 4 une motrice ou pas ? Oui, intégrale. 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 Pas trop. Pas trop. On peut la mettre pour le carb pour le circuit. Et donc, on a que 10% à l'avant. Et 80% à l'arrière. Ah, la répartition est sur l'arrière quand même. Exactement. Ils peuvent jouer avec des électroniques. Et par contre, ça part moins de coups d'accélérateur. ça va. Ça vous arrivez à vous faire plaisir sur des circuits ? Ou peut-être au Bugatti ? Ou à fait des poches ? Je ne l'ai pas encore fait. Mais par contre, oui, il faut aller sur des grands circuits. Parce que là, un Loéac… Il y a quelqu'un à l'intérieur. Oui, oui, oui. Oui, je peux faire le micro, excuse-moi. Oui, c'est parfait. Tiens, je te laisse le micro. Parce que je me rends pas… C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, au niveau des puristes, comme vous l'avez évoqué avant, on a le V8, on a le V8, etc. Quelle vit-tu aujourd'hui de plus coté ? Est-ce que c'est forcément le plus puissant ? C'est le meilleur ? Après, les spécialistes… Comment on se positionne sur ces différentes versions ? Bon, ce moteur-là, 610, ils ont sorti… Ça, c'est la génération 2 de la VX. Ils ont sorti les mêmes bases que la VX. Ils ont sorti la même base que la V8. Avec le V10 dedans. Avec une V10 Plus aussi. Elle est un peu moins puissante. Elle fait 550 chevaux. Ensuite, celle-là, c'est la génération 2. Ils ont ressorti une R8 V10. Et là, c'est la performance. Elle fait 620 chevaux. Par contre, FAP… Donc, on vend cette voiture-là à une meilleure cote que nous. C'est la question, des fois, on est un peu surpris… T'as perdu l'année de cette voiture, la tienne ? Celle-là, c'est une 2016. Ah ouais, relativement récente, quand même. Oui, oui, oui. Et en tant que tu l'as ? Ça fait… deux ans. T'en es content ? Aïe, 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 aïe… On s'enlève la nuit ? On s'enlève la nuit ? Ça doit être compliqué à gérer au quotidien, quand même. Non, non, par contre, c'est… À conduire en vieillissant. Ah oui, non, non, c'est pas du tout… Ah ouais ? Ah oui, non, c'est pour ça… On arrive à voir une nuit trouvée et raisonnée, entre guillemets… C'est inventable ? Non. En plus, il y a des gens qui ont dit ça, ça n'a pas d'autre chance, c'est… C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils jouent dans une nuit. C'est bon, c'est bon. L'arène, ils ne le font pas. Même les RS ne font pas. Ah d'accord. RS, R8… R8 c'est encore un autre atelier chez Odier à Nantes, que je connais. Donc, je suis à Odier à Nantes et c'est la première fois que vous voyez le bleu à Raqista. C'est un peu légèrement pailleté, on voit des paillettes, quand on regarde bien, avec le soleil, regardez, il y a des paillettes dans la peinture, vraiment, c'est cristal comme tu dis, c'est la couleur de Hara cristal, magnifique avec ce soleil. Les appendices, coques, éleaux, etc., c'est du carbone, du gros, c'est tout le carbone, tout le carbone, c'est tout le carbone, enfin, pas l'élifant, mais toute la bémoteur, c'est le carbone. On va détailler l'intérieur, je te laisse ouvrir parce que je ne voudrais pas faire peur à... Elle s'appelle comment ? Maëlys. Maëlys ? Bonjour Maëlys. Bon, on ne va pas l'en foutre. Bon, on a un intérieur très sophistible. Regardez l'intérieur, on va essayer, on ne va pas ouvrir l'autre côté, on ne va pas l'embêter, la petite fille. Venez le butot de ce côté-là, et regardez l'intérieur qui a assez... Moi, je l'ai acheté, ça. Ouh, j'adore. Ça aurait été ça, c'est sympa. L'intérieur est super. Oui, c'est... Ce sont les sièges forts. C'est aussi... C'est du récaro. Oui. Et sinon, il y a les sièges confort, donc ils sont un peu plus moelleux. Comme les blesse. Voilà. Et ouais, c'est un peu prépare. Mais bon, franchement, la voiture, elle a un amortissement finalité. Donc on peut mettre soit en mode sport, soit en mode confort. Et franchement, en mode sport, rien. Sport plus, sport plus, piste, tous les modes. On voit le petit drapeau, là. Le petit drapeau, montre-nous. C'est ça, le petit drapeau, mode track. Voilà. On peut choisir... Sur la neige. Sur la neige. D'accord, sur la motricité. Sur la répartition. Donc là, les 90-10 sur la neige, on n'est pas vraiment. Donc on va rarement sur la neige avec ce type de véhicule non plus. Ça va être marrant. Oui, oui, oui. Il y a des joueurs, il y a des joueurs quand même. Il y a bien sur la neige, on va voir, comme ça. Donc après, on arrive sur des boîtes pilotées. Oui, c'est ça, c'est la neige 7. Donc on est en septième à 52 mètres. C'est un de sa peau, donc il n'y a pas de vacances, il n'y a rien de voiture. On accélère. Ça part tout de suite. Ça fait 0 à 100, 3, 2, 2. 0 à 200, 2, 2. Ça pousse. Ça pousse énormément. Ça pousse fort, fort. Et pour les techniciens, la zone rouge est un de 1,800. Un de 1,800. C'est pas mal. On monte assez haut dans les tours, quand même, en termes de régime. Quand on prend les 600, il faut les chercher à haut. Et au début, quand on a la voiture, on n'est pas très haut. Donc on change les vitesses à 6.5. Donc on met un peu ce point. Ça, ça va. C'est un désert, hein. Il faut pas avoir plein de sous. Et à la fin, pour aller chercher les 7, il faut quand même un peu... Ah oui. Il faut les éliminer à la voiture. Mais après, on s'est assez l'air. Comme toute voiture, avec cette puissance, il faut bien assimiler à la conduite. C'est d'ailleurs. Il faut pas y aller à fond, tout de suite, sur les voitures. Ça s'apprivoise. C'est prise en main. C'est un vrai car. C'est un gros car, quand même, hein. Oui. On est dans le monde de la GT, quand même. On est dans le monde de la GT. Des supercars. Des supercars, exactement. C'est une supercars. Et comme toutes les supercars, ça va pas à mettre entre toutes les mains. Je suis désolé à le dire. Ça demande de la formation. Ça demande de la formation. La presse, il y a un tout de suite ici. Ah, c'est gentil à la privée, alors. Ah, t'es sympa. C'est sûr que dans les annonces, les gens qui ont des voitures de prestige, c'est souvent, on a toujours du mal à faire conduire sa voiture par quelqu'un, même dans l'argent d'une vente. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, si quelqu'un est raisonné ou pas, il connaît ses voitures. Une voiture comme ça, tu ne la traînes pas. Donc, c'est toujours délicat. Tu l'accompagnes, tu montres dans un premier temps, tu montres les bonnes pratiques avant de laisser le volant doucement dans les premières. Parfait, on a pris pas plus de sensations en français sur la partie du carrière. C'est la maille, toi. On va avoir d'autres sensations en train de se passer. Surtout que les aventures, ils vont aller plus loin. Oui, oui, oui. Il y a des heures de route pour apprécier, pour commencer à... Dernière chose, avant que vous l'aisez, comment on a fait à toutes les voitures aujourd'hui ? On m'a demandé la cote de cette voiture de ce modèle précis, par exemple. Une fourchette. Alors, celle-là, elle a 31 000 km. Et c'est à peu près 135, 140 000 euros. Et ça rentre, oui, ça ne va pas baisser. C'est des véhicules qui vont plus se faire, donc... C'est pour ça que les voitures que vous ne fabriquiez pas. Ils vont la sortir en... Non, ouais. En électrique, ils vont la sortir. Ah, c'est ça, on va la présenter. Il y a un haut, il y a un haut, il y a un haut. On retrouve... C'est bien électrique, vraiment. C'est un peu tous les véhicules qu'on a vus aujourd'hui. La Corvette, la C9, elle sera probablement électrique. Même les grandes gammes, aujourd'hui, les sortes en électrique. On va pas parler des sujets. Ça va faire un peu le faire. Voilà, ça va couper la fin pour la galette de saucisse. D'accord ? Quand il y aura trop de voitures électriques, je les termine pour retour venir ici, à la présente en public. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci à vous tous pour l'applaudir. C'est magnifique Audi A8 de 2016. Voilà. Une très belle voiture. Mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada